Aujourd'hui, je me présente un petit bonbon longtemps, que sûrement tout le monde a dû connaître dans le temps. Avec comme base, une pâte sucrée à la dessous et au-dessus, une meringue cuite. Pour mon pâte sucrée, je commence par le beurre à molly dans la cuve avec le sucre glace, bien mélangé pour être bien homogène. Ensuite, je rajoute les oeufs. Après, j'ai fini par la poudre d'amandes et la farine, une petite pincée de sel et une petite touche d'arôme vanille. Là, je laisse reposer la pâte environ 45 minutes, une heure. Et pour moi, là, du coup, il laisse à moi le temps de préparer la meringue pour ensuite pocher sur la pâte sucrée après. Donc, c'est les blancs d'oeufs avec le sucre blanc montés avec un bain-marie à 45-50 degrés. Ensuite, refroidis au batteur. Et ensuite, quand on a fini de refroidir, mes poches sur les petits biscuits préalablement détaillés. Moi, maman a décidé de ramener une touche un peu légèreté, on va dire, dans ce biscuit-là. Avec un biscuit un peu plus fin et une meringue un peu plus fondante aussi. Pour moi, on casse les dents, on va dire. C'est sûr que ce métier-là, si on n'a pas la passion, on ne pourra pas continuer, pour moi, je pense. Et du coup, voilà, après, à la sortie de 3e, en fait, il fallait chercher un métier. Et il m'a eu l'opportunité à cette époque-là que le collège ait organisé des sorties dans les lycées que nous voulaient visiter. Et il m'a eu l'opportunité de visiter le lycée hôtelier. Et du coup, voilà, le déclic a été là. Et il m'a eu une petite expérience en métropole, une petite expérience. Après, il m'a retourné ici, il m'a fait quelques expériences aussi en hôtel, des hôtels ici à La Réunion. Et après, il m'a fini mon parcours avec les pâtisseries en boutique, on va dire, où il m'a fait des places de chef et tout ça. Et là, depuis un an, maintenant, on a eu l'opportunité d'ouvrir mon propre entreprise. Je voudrais m'y proposer quasiment tout type de pâtisserie, que ce soit la pâtisserie française ou même les plus tendances, on va dire, les cakes design et tout ça, les number cakes, les pâtisseries aussi longtemps, on va dire, les pièces montées et tout ça. On a cette façon de voir justement de garder cette tradition-là, que ce soit les bonbons longtemps, les pâtés créoles et tout ça. Donc, c'est vraiment, il tient à moi vraiment à cœur de proposer ça. Pour les biscottins, c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance. Et après, même ça, l'idée, surtout, c'est... Moi, j'ai eu cette idée-là de proposer ça, c'est par rapport à ma maman justement qui mangeait ça, qui raffolait ça dans le temps. Le montage, là, maintenant, est terminé. C'est parti pour le choix, 100 degrés, pendant environ une heure et demie de temps, voire deux heures, selon la réussite du bonbon. Du coup, là, on a voulu innover un petit peu par rapport aux fêtes de la Saint-Valentin qui arrivent. On m'a fait mon forme de cœur et voilà, peut-être un peu, comme il dit tout à l'heure, en adéquation avec les fêtes qui arrivent.